Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pascal Boniel-Challier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élue d'opposition écologiste à la région. Alors on a appris vendredi que Joris Mathieu, le directeur du théâtre Nouvelle Génération, avait perdu sa subvention de 145 000 euros suite à une tribune dans Télérama. C'est la première fois qu'on voit une subvention supprimée suite à une prise d'opposition publique. Comment vous réagissez ? J'ai été stupéfaite, je dois dire, et ensuite très effrayée finalement, parce qu'on a peur de ces régimes autoritaires-là. C'est extrêmement dangereux de voir qu'il faut plaire aux princes, en fait. On est revenu au régime des monarques, c'est-à-dire qu'on avait, au fil des années en France, construit une politique culturelle, une politique de service public, où on savait exactement ce qu'on demandait aux services publics. Alors que ce soit l'État, les collectivités territoriales, et très souvent aujourd'hui, même ensemble, dans un système de coopération qui favorise finalement les financements croisés. C'est le cas, par exemple, des centres dramatiques nationaux et de nombreux lieux de spectacles vivants, mais des compagnies aussi, des équipes. Et ce financement croisé, les collectivités territoriales et l'État s'y engagent ensemble, voilà, et disent à l'avance ce qu'elles attendent d'une mission de service public, un nombre de créations, des diffusions, la diversité des publics, des actions pédagogiques. Enfin, voilà, on dit dans un cahier des charges, dans un contrat d'objectif, ce qu'on attend du service public de la culture. Est-ce que vous leur reprochez ? Ce sont des subventions qui sont attribuées sur un an, sans visibilité ? Alors, on lui reproche deux choses. On reprochait, il y a encore deux semaines, enfin la semaine dernière, le fait qu'effectivement la région se retire des contrats pluriannuels d'objectifs, donc ne donnant pas la possibilité aux équipes et aux lieux de voir l'avenir, de construire un programme sur deux, trois ans, il faut de l'argent pour produire, il faut de l'argent pour diffuser. Donc, le CINDEAC, le CINAVIL, les organisations professionnelles avaient déjà dénoncé cela en disant, mais on a, alors qu'on est quand même encore fragilisés, ils sont encore quand même fragilisés, suite aux périodes de confinement, la fréquentation n'est pas complètement revenue dans les salles, et puis on a, vous le savez, des hausses de coûts de l'énergie. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, le secteur culturel est plutôt en baisse de moyens, même si les subventions publiques restaient à l'identique. Et là, non seulement on leur dit, on ne va pas s'engager sur plusieurs années, ce qui effectivement déstabilise énormément, on passe aussi des délibérations, là, vendredi en commission culture, nous sommes au mois de mai, c'est-à-dire que le temps de la notification, et ils ne connaissent pas les montants aujourd'hui, elles et ils, les responsables de la culture, ne savent pas quel montant ils vont avoir, et ils ne le sauront pas avant le milieu de l'année, alors que l'année est déjà à moitié engagée. Tout ça fragilise, en fait, une économie du spectacle vivant et de la création contemporaine, je dirais, de manière générale. Et alors, le pire est arrivé vendredi, c'est-à-dire qu'on voit là des responsables publics, élus démocratiquement, ça, on ne peut pas le dénier, qui se comportent comme des monarques, c'est-à-dire que c'est le fait du prince. Vous me déplaisez, vous avez dit quelque chose qui ne me plaît pas, je vous enlève votre subvention. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les subventions, on les a parce qu'on fait plaisir à M. Wauquiez ou Mme Robcoff, ou on les a parce qu'on mène une mission ? Ce qu'ils répondent, c'est qu'ils n'arrivent pas à discuter avec Joris Mathieu et le TNG. Alors, ils ne viennent pas sur les lieux de discussion, puisqu'il existe un comité qui s'appelle le COREPS, le Comité de représentants du spectacle. Et d'ailleurs, la région donne un petit peu d'argent à ce comité pour qu'il puisse faire un travail de représentation du... C'est dans la loi, donc la région donne un peu... Donne 10 000 euros pour ce COREPS. Et depuis un an et demi, les représentants du spectacle vivant disent, nous, on va venir là, c'est là qu'on va discuter. On va discuter de l'État, surtout après ces périodes de confinement, de l'État du spectacle vivant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelles seraient les meilleures mesures ? Là, le dialogue n'est absolument pas possible. Il se trouve que Joris Mathieu siège, comme vous le savez, il a des fonctions syndicales, le directeur du TNG, il est vice-président de l'Association nationale des CDN, et il est au bureau du syndéac, les patrons des plus gros établissements de spectacle vivant. Donc, il est sur ces COREPS, Joris. Il est là sur les instances de dialogue. Ils ont demandé à dialoguer. Moi, j'ai plein de courriers. Pour vous, c'est de la discrimination syndicale, le fait de... Non, non, je pense que ce n'est pas de la discrimination syndicale. Je pense que Joris Mathieu se permet de parler, parce qu'il représente effectivement, non seulement lui, le TNG, mais je dirais aussi les lieux qui sont syndiqués au sein du syndéac et de l'Association nationale des CDN. Donc, je pense qu'il ne parle pas, Joris Mathieu ne parle pas seulement en son nom. On n'entend pas beaucoup d'autres responsables d'institution culturelle monter au créneau ? C'est la culture de la peur. Pour le coup, Joris Mathieu, c'est la culture de l'intimidation. Encore récemment, on nous remonte... Alors, l'inauguration d'un festival, je ne dirai pas lequel, mais la conseillère régionale a dit « Vous me donnez la parole ou sinon vous verrez vos subventions vont baisser. » C'est-à-dire qu'on a une vraie culture de l'intimidation. Ça nous rappelle quand même des moments assez sombres de notre histoire. Je souviens que tout le milieu est culturel. En 1998, quand Charles Millon avait été élu avec le soutien du Front National, avait renoncé à ces subventions comme l'ensemble de l'université. S'il y a aujourd'hui une dérive autoritaire, pourquoi ne le font-ils pas ? Je crois qu'ils vont de plus en plus prendre la parole. Ils ont essayé. Encore une fois, ces instances de dialogue existent. Parce qu'il y a aussi les conseils d'administration, des associations dans lesquelles il peut venir. Prenons l'exemple de l'Opéra. J'apprends, c'est une bonne nouvelle, que la région va redonner, après avoir enlevé 500 000 euros, la région s'apprête à redonner 200 ou 220 000 euros. On vient de recevoir les chiffres. Je vérifierai cette année. Parce qu'ils vont mener un projet décentralisé comme le souhaitait la région. Oui, ça c'est ce que dit Mme Rothkopf. Mais il y avait déjà un très beau bilan de l'Opéra qui montrait qu'il y avait un impact fort sur la région au moment où ils ont supprimé les 500 000 euros sans aucun dialogue l'année passée. Donc la culture du dialogue, elle est plutôt du côté aujourd'hui des collectivités locales, des municipalités, des intercos, des métropoles et du côté des professionnels. Elle n'est pas du tout du côté de la région. Il n'y a pas de dialogue avec la région. Vous dites dérive autoritaire, est-ce qu'il n'est pas légitime à mettre en place, mettre en œuvre une politique culturelle différente de celle de son prédécesseur ? Mais on a d'ailleurs, nous, regardé avec beaucoup d'intérêt en octobre dernier le fameux plan pour la culture et le patrimoine qui est passé en Assemblée plénière. On a fait des amendements, on a fait des propositions. Je veux dire, moi, il y a une différence entre un discours et des faits. Si on veut rééquilibrer, d'ailleurs, pourquoi rééquilibrer ? En baissant, je veux dire, on peut rééquilibrer en montant les subventions. Aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes est l'avant-dernière de toutes les régions de France en matière d'investissement dans la culture. Il suffit de regarder le classement de l'Association des régions de France, région Auvergne-Rhône-Alpes, avant-dernière en matière de pourcentage dédié à la culture. C'est 8 euros par habitant, quand en moyenne, on est à 2 ans. C'est 3% du budget, là où très facilement, on a 4-5% du budget des régions. La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'avant-dernière des régions. C'est une région riche qui pourrait tout à fait déjà monter son budget. Si elle a des ambitions, qu'elle donne plus de moyens à la culture, elle n'est pas obligée d'enlever de l'argent pour faire ce qu'elle veut faire. Mais ce qu'elle veut faire, c'est quoi ? Elle dit, alors, je veux intervenir en milieu rural. Il y a un très beau dispositif, sauf que c'est un dispositif de coopération. C'est un dispositif de coopération sur plusieurs années. Ça s'appelle les conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle. Depuis un an et demi, on dit, nous, à Mme Drotkoff, c'est un chouette outil, parce que tout le monde est autour de la table, l'État, les collectivités territoriales, les départements, les intercôts. Si vous voulez mettre de l'argent dans le milieu rural, allez-y, montez les moyens pour les conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle. Mais M. Wauquiez, lui, veut créer ses propres institutions culturelles. Celle qu'il peut inaugurer en disant, c'est moi qui l'ai fait. Le musée des tissus, la maison Saint-Exupéry, le Gergovia. Enfin, voilà. Il veut pouvoir dire, ça, c'est moi qui l'ai fait. Non. Il veut, ce qu'il dit, réhabiliter aussi la fonction des élus qui sont sur le terrain et sont en capacité de dire quelle institution mérite ou pas d'être subventionnée. C'est sa ligne de défense, sa prise de base. Je ne vois pas bien, je n'ai pas bien compris, là, ce que vous dites. Parce que je ne vois pas en quoi il défend la position des élus en baissant les moyens qu'il donne. Et même l'année dernière... Il veut que le politique soit en capacité de décider et que ce ne soit pas toujours des cofinancements où la région, finalement, n'a pas son moyen. Mais le système des... La région est la dernière collectivité territoriale qui... Enfin, c'est celle qui finance le moins la culture en France. La toute première, ce sont les communes et les intercôts. Ensuite, c'est l'État. Ensuite, c'est les départements. Ensuite, c'est la région. La région est une structure, finalement, d'appui à un certain nombre d'initiatives locales. Je ne vois pas en quoi, en enlevant 4,3 millions l'année dernière, un peu partout, d'ailleurs, dans tous les départements, y compris, d'ailleurs, dans les milieux rurals, où il y a eu des baisses. Je me souviens, par exemple, du quateur Debussy, qui a perdu 10 000 euros alors qu'il intervient sur Corne en Malade, en Ardèche. Je ne vois pas encore en quoi il y a une logique d'aider le milieu rural en enlevant 10 000 euros en Ardèche. Bon, bref. Donc, l'idée est de... Enfin, le système aujourd'hui, c'est un système, et la région y est obligée, puisqu'elle est celle qui finance le moins. C'est vraiment un système de coopération. Alors, définissons sur quoi la région a envie d'intervenir. Mais on ne commence pas le dialogue en supprimant 4,3 millions d'euros, en faisant semblant de mettre un fonds d'urgence de 500 000 euros l'année dernière, qui, vous le savez peut-être, a été défalqué de 17 400 euros, c'est-à-dire le fonds d'urgence de 500 000 euros en autorisation de programme de l'an passé pour la culture, il a servi à la hauteur de 17 400 euros. Autant dire qu'il n'a servi à rien, ce fonds d'urgence, que Mme Rothkoff a exhibé en disant, vous voyez, on aime la culture, on réactive un fonds d'urgence. Non. Donc, elle nous dit, on va faire des appels à projets dans le milieu rural, appels à projets annualisés. Donc, ça veut dire que chaque année, il faut que les responsables culturels redemandent de l'argent avec des plafonds. Là, on va voir, mais les fameux 2 500 000 euros annoncés pour ces dispositifs en milieu rural, on va voir en décembre 2023 à quel niveau ils auront servi, pas sûr qu'ils aient été complètement dépensés. Parce qu'en fait, pour faire ce genre de projet, il faut s'appuyer sur des dynamiques qui, pour la plupart, existent déjà. La comédie de Valence, elle est déjà sur le plateau du Vercors. L'opéra était déjà à Vénitieux ou dans des endroits où la culture est moins présente. Il ne devrait pas avoir mal à bénéficier de ses financements régionaux. Mais pourquoi faudrait-il qu'ils le demandent annuellement, alors que la coopération, les conventions pluriannuelles permettent de s'y engager sur, allez, 3 années, 4 années, 5 années, ça dépend des lieux. Pourquoi faudrait-il détruire ce système-là ? Parce que M. Wauquiez n'a pas assez de place dans ce système, je pense. En tant qu'administrateur du syndiaque, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles, Joris Mathieu s'inquiétait d'une expérimentation politique. C'est aussi ce que vous craignez que M. Wauquiez fasse école ? Écoutez, je lis Le Monde, je lis Joris, je vois ce que M. Wauquiez essaie de faire depuis un an et demi. Nous sommes inquiets, nous pensons, d'abord nous sommes bien sûr convaincus qu'il est plutôt sur une ambition personnelle, sur une ambition politique personnelle. Je pense qu'il a déclaré la guerre au secteur culturel. Je pense qu'il a même aussi déclaré la guerre de manière générale au monde intellectuel. On le voit au travers des coups de boutoir contre l'IEP Grenoble, contre l'enseignement supérieur, contre ce qu'il appelle le wokisme. Enfin, on se demande bien ce que ça veut dire pour lui, etc. On est sur une ligne très populiste, qui est évidemment proche de l'extrême droite, de la droite extrême. Et on sait que les populistes, on le voit partout en Europe, attaquent en tout premier lieu les universités, les lieux culturels, les endroits où la critique se fabrique, en fait. Et donc voilà, il dit lui qu'il attaque, qu'il rééquilibre par rapport aux villes. Moi, je pense qu'il est dans une posture plutôt de combat et une volonté de détruire et de déstabiliser les lieux de la pensée critique. Pascal Boniel Chalier, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lion.